faut pas hésiter à mettre des sous là bas dedans messieurs dames s'il vous plaît on contribue c'est fait il mange les crottes de nez lui ah ouais ouais il est pas mal lui hein il est pas mal il faut que tu grandisses quand même qu'on te voyait vraiment de bien de partout c'est important allez bonjour à tous et très bon retour sur ma chaîne on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur parkasaurus donc du coup j'ai terminé le tuto on était vraiment sur la fin je me suis un petit peu fait la main histoire de pas passer trop de temps à rechercher les éléments et à vous présenter une vidéo qui soit la plus qualitative possible on va partir sur de la campagne on a ces quatre missions qui sont débloquées qu'il va falloir faire alors sur quoi on part on la torrento pour transformer ses célèbres canaux afin qu'ils soient plus accueillants pour les dinosaures d'accord ça peut être pas mal abandonner les petites fusées c'est quoi c'est peut-être c'est la fusée 4 ok c'est peut-être on verra nous avons trouvé une ferme de dinosaures abandonné le monde est horrifié et d'où l'ont créé un sanctuaire donc ça ça peut être vraiment pas mal un ami en train de créer un parc à dinosaures mais les visiteurs n'ont pas assez d'énergie pour atteindre l'enclos ok donc à calais des bancs etc etc et il tropical ces îles vous ont été offertes par un groupe secret de personnes leur seule exigence c'est d'aider à construire un habitat pour dinosaures on va plutôt prendre celui-là qui me semble vraiment bien juste avant on a des points à dépenser avec des aides quand l'on peut choper comme là ça serait de l'expérience gagnée en plus par les salariés les visiteurs de nuit les visiteurs font la queue en début de journée donc ça peut être bien d'avoir directement la blinde au début et la nuit aussi on va prendre ça de l'argent parce qu'il ne reste plus qu'un point de façon faut en prendre c'est de l'argent dépensé par les visiteurs la nuit en prime j'ai plus rien à acheter ok eh ben ma foi on l'attaque tout de suite avec cette nouvelle mission et cette nouvelle aventure quête abandonnée nous avons trouvé une ferme de dinosaures abandonnés le monde est horrifié salehéro et de nos créés un sanctuaire de dinosaures pour nos amis de nombreux dons sont arrivés ah ouais on a comme une petite blinde ok cliquez pour gagner de l'argent ok donc ça c'est directement les trucs que j'ai ici on va mettre le jeu en pause comme d'habitude donc il faut avoir 4 dinosaures ayant un bonheur de minimum 30 mais ils ont fait un truc c'est horrible donc le parc est là il ya des pauvres enclos comme c'est moche comment est-ce qu'ils ont pu faire un truc pareil à ça on va tout détruire on va faire un grand truc ouvert alors par contre il y en a stégosaurus brachiosaurus stégosaurus je sais pas si on peut les mélanger et les brachiosaurus alors ils sont où les brachiosaurus on l'a dit ça c'est stégosaurus brachiosaurus lui il faut augmenter les dons pour lui waouh quand même hein on repart de loin au coeur part très loin et si j'ai des objets que je peux déjà utiliser donc ça je ferai cliquer pour obtenir directement des coeurs et ben au moins c'est pas perdu on va le faire tout de suite donc c'est gagner cinq coeurs gagner de la science et de l'argent je sais que je vais en avoir quatre fois 500 donc 2000 en réserve ici ok ça m'inspire pas là comme ça je viens de tout reprendre à zéro sauf que je peux pas trop les déplacer après il faut que je les tranquillise éventuellement ok et là je crois qu'il ya de la maladie que j'avais pas vu avant en gros ce dinosaure est malade mais n'est pas encore contagieux ce dinosaure est malade mais il peut infecter les autres et ça en gros ce dinosaure est guéri ok donc ça c'est le dernier statut et ben allez on détruit tout placer les dalles pour créer un biome ah ouais parce que pour le moment on peut pas appeler ça un biome donc on se met dans l'outil de destruction on va détruire des enclos mais j'ai pas pour les mettre ensemble il me semble est ce qu'ils vont avoir des biomes tous qui vont être différents si je vais dans un faux lui il faut un biome forêt tropicale lui il faut forêt tropicale à c'est tout le ras lui déjà c'est pas pareil et là dedans et donc j'en ai un qui a rien à faire ici lui 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 il a rien à faire là et est ce qu'on pourrait je préfère une demande de tranquillisation il reviendrait dans mon stockage de dinos et du stockage de dinos je pourrais le remettre dans un nouveau biome ok donc on va partir dessus quand même je vais tout détruire je suis en train de penser je suis en train de penser que moi tant pis je suis parti pour faire ça au moins ils sont en pleine liberté alors j'espère qu'ils vont pas s'échapper parce que je viens de tout virer par contre il va me falloir tout de suite du salarié il va me falloir ah il va me falloir du beau monde de façon il m'en faut un check là une bonne vitesse aptitude 3 lui 3 il va bien lui il va bien embauché c'est quoi ton petit nom ah ouais j'aurai peur j'aurai peur bon tant pis ok donc on en prend quoi 1 2 bah de façon là pour le moment j'ai pas ça concierge on verra plus tard on va 93 110 donc elle elle est balèze tant je préfère elle qui est une meilleure aptitude relac elle va aller engagé un veto et une personne pour la sécu donc ça c'est déjà un bon début nickel donc ça ils seront à l'attente ici à l'info fermer le parc il faut surtout fermer le parc en fait demi-tour ce corps là là c'est un petit carnage pas se mentir donc on va finir le tour des biomes donc ça c'est tropical prairie ah putain c'est que j'ai un grand biome pour la plupart des dinosaures je vais avoir un biome prairie là bas et ici je vais avoir un petit biome on a dit c'était toundra pour lui ok donc il m'en faut des petits biomes des petits biomes et ici je vais faire un plus grand biome au plein milieu ici une toundra prairie savane donc ça on verra et ça c'est forêt tropicale donc ça ça va être le principal alors bien falloir qu'on s'organise à l'entrée va être là on va pouvoir y mettre les toilettes les panneaux d'infos et ici à ces toits reprendre c'est horrible les déchets qui sont là haut qui traînent le terrain il n'est pas terrible alors le terrain il me semble qu'on peut le retravailler on verra plus tard ici je vais pouvoir peut-être me faire un biome là je vais me faire un biome ici le long du chemin en fait même le chemin je vais l'enlever y'a tout qui me déplaît ici y'a absolument tout les chemins ou les dalles bah ça va être ça partir de là c'est n'importe quoi voilà et ça on vire ok donc là on a les djinns en liberté je me demande si je vais pas prendre deux mecs de la sécure je pense pas qu'ils fuient s'il n'y a pas de visiteurs je pense pas qu'ils prennent la tangente comme on dit on va déjà partir sur un petit là un petit que j'avais en tête donc savane c'était toundra donc toundra on va le placer par là ça me semble à un faux de la route autour il va être dur à faire lui un retour là ou ça justement je ferai mettre les tables et les pour le pique-nique ici déjà je vais pouvoir mettre un petit ici ça coûte quasi mille et ouais de toute façon je suis parti pour faire des trucs immenses y'a qu'un dinosaure comme ça donc ici on va mettre le petit toundra après j'avais de la prairie prairie qu'on va pouvoir donc on va en avoir un là on va se laisser un deux trois quatre pour le chemin le chemin c'est ça c'est quatre quatre tuiles oula un chemin je pense c'est 3 sur 3 ok donc la prairie la prairie la prairie 1 2 3 vide ici on va s'en remettre un ok donc là on a nos deux petits alors là où on va s'en faire un forêt tropicale alors au milieu je suppose qu'il va falloir que je mette les boutiques les hot dogs les machins on va partir de là déjà ça ça me coûte ça me coûte ça me coûte 500 on préfère le chemin qui longe ici parce qu'il veut dire qu'il faut encore tout convertir voilà qui me semble pas mal pour un démarrage on verra ce que ça donne en termes de taille le problème c'est qu'on peut pas voir avant ce que ça représente il faut pour ça poser les enclos et après on aura une idée Intimité aucune visibilité avec les fameuses clôtures on quand même être de la clôture en bois encore qui allait très bien ce qu'on a là détruis moi tout ça Ça c'est pareil je sais pas ce que c'est on va tout virer je préfère repartir sur des trucs à moi bien propre purin qui traîne on a des arbres morts ça aussi c'est pareil il faudra qu'on le vire détruire ok ça a l'air petit quand même c'est petit c'est petit ça Par contre il faut bien que je fasse courir un chemin je vais pas avoir trop le choix je vais déjà mettre le chemin en fait qu'est ce qu'on va avoir ça ça coûte tout un qu'est ce qui peut être bien classe du granit ça ça va faire bien classe c'est pareil à les élévations ici donc ça il faut reprendre cette la planir si c'est dans terrain hop là ça on a plani l'eau est partie nickel ok bon ça ça va être pas trop mal on va continuer à partir sur notre roc donc c'était lui c'était lui tout changé tranché avec l'ancien proprio c'était du grand n'importe quoi ok c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal du coup on va continuer à poser encore un petit peu tout le long on a dit ça une vraie barrière naturelle c'est pas mal niveau enclos qu'est ce que ça donne allez c'est parti je crois que je te remette là aussi il faut que ce soit vraiment fermé fermé non comme ça ce que pour toi du coup c'est pas non ça n'est pas Je suis prêt à planir encore on va voilà comme ça on peut partir sur un enclos d'équerre Alors il fait oula ça a l'air petit ça a l'air petit il fait 1400 fit carré ok bon on verra plus tard quoi qu'il en soit avant encore terminé et ben on a encore beaucoup beaucoup à faire je voulais peut-être mettre un peu de relief mais finalement ça va me ça va leur tuer de l'espace ça va être horrible par contre de l'eau on va pouvoir se remettre encore un peu voilà avec un petit peu de relief comme ça ça ira très bien ensuite de l'eau on a dit hein de l'eau on va pouvoir mettre ici au pied je vais mettre dans l'eau là ça y est on est passé en biome forêt parce que tout l'intérieur est bien devenu ah oui ok on est en forêt alors du coup il faut qu'on le monte en forêt tropicale c'est ce qu'on avait dit ok donc là il va falloir ajouter beaucoup de choses encore donc c'est de l'humidité c'est de l'humidité qu'il faut rajouter donc c'est de l'eau qu'on a pas en assez grande quantité je suis en train de voir ici placer de l'eau profonde sur moi on dispose pas ça pour un enclos avec des paysages on va se mettre un petit peu d'eau profonde au milieu peut-être et ben voilà qui est pas mal voilà qui est pas mal donc ça c'est déjà un très bon début pour celui-là après du coup on va partir sur des arbres des arbres des arbres il nous faut un petit peu de tout ça on commence à voir un petit peu le coup de main je vais juste regarder un peu le niveau d'eau donc là c'est bien de partout où je peux mettre ben exactement ce que je veux sans trop me soucier donc je vais en étaler un petit peu de partout on va s'en mettre là on va se mettre ça c'est quoi ça c'est des jonquilles on va mettre des jonquilles des petits buissons des petits buissons allez on va mettre par ici par là j'ai mis pas mal dans les coins parce qu'on a aussi de la roche à placer et là ils sont heureux donc là je crois qu'on est bon biodiversité excellent forêt tropicale on est bon ok premier enclos terminé c'est quelque chose hein c'est vrai qu'il a de la gueule ce petit enclos là là il est pas mal il est bien équilibré parfait et ben allez on va pouvoir s'attaquer aux deux autres euh bon alors on a dit que ça ça va être gênant là voilà on va faire cette bande là alors ça fait brut forcément bon ça fait un petit peu brut peut-être ceux là que je vais baisser là sur une rangée voilà que ça fasse un petit peu moins moche ok parfait du coup je vais pas pouvoir mettre mon enclos comme il faut euh là 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 j'ai un gros doute là pareil on va le baisser un peu waouh c'est de manière générale tout ça on va le rebaisser un coup ouf bon pas terrible hein est-ce qu'il y a encore ça qu'il faudrait baisser enfin bref ça on va le laisser euh pas de soucis alors on va s'attaquer à lui lui il fait 565 ok donc ça ça a pas d'eau on le dirait je suis pas fan de ces trucs là allez hop ok allez bah écoutez je finis ces deux là et puis on se retrouve tout de suite après ouf et ben voilà je viens de terminer hein ça a été très très long il y a une grosse partie qui est consacrée à la construction donc vraiment pour les amateurs ça va être du bonheur donc là je suis bien en forêt tropicale dans celui-là la biodiversité est excellente donc ça ça ira bien parce que j'en ai la plupart ici je vais avoir un dinosaure de chaque sauf que euh je suis bien en toundra sauf que dans toundra j'ai pas de quoi faire des buissons et de la roche pour euh ces terrains là donc ça ça va être problématique hein euh donc la toundra c'était ici pour les petits buissons et la roche également j'ai uniquement de la roche que j'ai pu mettre un petit peu ici pour le biome euh de la prairie donc ça sera euh tant pis ça sera pas super santé ça va être vraiment au démarrage pour y placer euh le reste euh on essaiera d'y débloquer on se garde bien ça en tête en l'attendant en l'attendant ma petite entrée je l'ai mise là et la petite entrée je voulais la placer et ben pareil ici à peu près en face hop là voilà chose faite donc il faut des dinosaures ok donc tout ça c'était bon portail ici portail ici je vais bien m'en rajouter un petit ici allez voilà qui me semble pas mal alors du coup il faut absolument tranquilliser tous ces petits dinos donc eux ils vont partir et alors pour tranquilliser tout ça je vais prendre un deuxième de personnel euh c'était la sécurité calmer les dinos donc là j'ai un 3-2 il ira pas trop mal lui je vais le recruter on retourne dans l'autre parc et puis ça va être le moment donc tous ceux qui ont rien à y faire je vais les tranquilliser comme eux allez bon on se remet sur lecture et c'est parti donc lui piquouze à tranquilliser s'il vous plait lui pareil donc on va déjà faire ces deux là ils sont en pleine action avec cowboy euh il y a lui qui a rien à y faire à tranquilliser il fait de deux ou pas ? ah ouais il leur faut un sacré temps oh bichette il nous met un petit coeur ah voilà au panier hop euh j'ai dit qu'il y avait le gros il y en a un autre qui a encore rien à y faire euh ouais j'vais pas me préoccuper de leur santé pour le moment parce que ça reste d'être du grand n'importe quoi je crois que c'est toi qui a rien à faire là j'me demande hein biome tropical bah si toi si oh la c'est pas toi qui a rien à foutre là ? c'est gosaurus forêt tropical bon toi en tout cas on peut te tranquilliser aussi toi t'es pas à ta place euh toi tu peux rentrer ah c'est toi là je suis sûr que c'est toi toundra voilà t'as rien à faire là allez hop on tranquillise tout ce beau monde donc là on a quoi ? forêt tropical donc toi je peux te replacer t'étais juste biome forêt tropical hop lui ici lui ici et lui ici voilà la compagnie ou vous êtes à votre place par contre bougez pas de l'enclos ah voilà lui il est endormi alors qu'on se loupe pas ça c'est ma toundra et ça c'est ma prairie donc lui il lui faut toundra allez hop dans ton milieu naturel ah ah y'a un grand machin pour un tout petit alors lui c'est quoi ? ah bah les mangeoirs on l'a pas mis on va en mettre en pause euh par contre peut-être que je m'intéresse à ce qu'il mange lui il mange quoi ce petit a besoin d'accéder à la nourriture euh c'est écrit où ? des légumes bien un petit bac à légumes qu'on va placer pas très loin de l'entrée et ah oui on l'a dit pas trop qu'ils sont emmerdés donc ça va être par là hop ah c'est le nombre de dinos heureux ça commence à augmenter euh ouais après on fera les courses après euh enfin non même tout de suite même tout de suite allez hop pas de nourriture oui on va s'en commander toi je sais bien que tu tu partes un peu là 6 oh on va déjà démarrer avec ça avec de la nourriture quotidienne ok ah bah voilà donc lui on va pouvoir le mettre là le grand pouf et on va s'intéresser un peu à ce qu'il mange celui-là ah il est beau le brachiosaure et en plus là il est tout petit il va être immense yes on va s'occuper de toi mon loulou c'est un végétarien aussi euh toi t'aimerais on va te le foutre par là tu vas arracher la tête à ceux qui ont passé toi c'est sûr ouais si ça me semble pas mal ok euh ça arrive ou pas ? non parce que là si on l'attend le matin on va déjà s'en acheter un petit peu comme ça nickel ok ah ouais donc lui il a de quoi faire quand même ici on a quoi ? il faut également en placer parce que c'est également des des végétariens on va en mettre vers chaque entrée on va en mettre un là deux mangeoires parce que là ici ils sont nombreux hein on va en mettre un ici je crois que j'avais une entrée qui était pas ici yes on va pouvoir mettre et bah aller au pied de l'arbre ou ici voilà parfait euh par contre est-ce qu'il arrivera à gérer tout ça lui ? il faut qu'il nourrisse les cinq donc pour le moment ça devrait le faire est-ce qu'on commence à ouvrir un peu le parc ? on va juste attendre qu'il soit nourri hein ça c'était quoi ? mes agents de sécu donc lui il capture les dinos Clim aussi il s'occupe ok ah oui alors d'accord euh la vitesse donc le Clim ça dépend de la vitesse la personnalité c'est des trucs qui ne me concernent pas encore et lui par exemple pardon celui-là pas de nourriture ouais yes 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 ouais 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 euh I know il faut encore en acheter attends alors tourner dans l'inventaire ce qui me semble que j'avais des trucs à utiliser c'était des coeurs comme ça on pourrait y mettre des jouets de la science on verra plus tard on va se remettre un petit peu ouais on va tout prendre il faut de tout il faut absolument de tout euh qu'est-ce que là ? c'est que des max donc c'est réduit le caractère intéressé du visiteur donc ça c'était avec la boutique de bonbons je sais pas encore ça c'est de leur faire un abri enfin on parlait de dépenses encore euh et ça c'était les jouets donc au moins prendre les jouets vraiment on verra après oula c'est vrai que ça tombe vite euh ah mais il a l'air tout bien lui pourquoi t'as de la espèce de fumée ? donc toi l'enclos est trop petit oh putain oh non euh enclos ce dinosaure a besoin de euh plus de roches adaptées à la Thunra pour remplir les besoins oui ouais ouais ça je sais ça c'est sûr qu'il a pas tout lui et lui il est en train de péter un plomb est-ce que c'est trop petit chez lui ? bon y'a même pas les premiers clients qui a déjà de la demande à gogo on va se reprendre du personnel pour le moment on verra comment ça se gère en tout cas c'est euh un veto qui va me falloir pour euh nettoyer les enclos et surtout remplir la gamelle 3-4 le 3-4 est pas mal 3-4 est pas mal engagé fiston euh ok alors du coup on va se faire juste un petit tour du personnel ici on a ah on a pas un récap ici visiteurs les dinosaures ah si c'est là les corps de métier donc y'en a deux qui sont chargés de la sécurité de tranquilliser les dinos deux qui sont euh des vétos on va se prendre un scientifique qu'on verra après c'est surtout un concierge pour le démarrage parce que surtout quand on va accueillir les visiteurs il va falloir que ça dépote on a un 2-3 qui est pas trop mal en CV on t'engage check ça c'est quoi c'est le don pour le brachiosaure il y a les boîtes de dons que j'ai pas mis alors déjà on va s'ouvrir le parc euh il y a la déco il y a plein de choses à faire franchement qu'est-ce que c'est long la durée de vie est immense dans ce jeu enfin j'ai pas l'impression de vraiment chômer mais c'est terrible le parc ferme pour moi il a jamais ouvert alors une boîte de dons on va y mettre à chaque fois par ici ici boîte de dons bah par ici euh là il va en falloir quelques unes quand même parce que là oula des coeurs gagnés ouais ok à chaque fois achète petit euh oui il y a l'argent qui a été récolté par enclos et c'est pas mal hein il y a du bon détail jour suivant donc là ça va être la première journée à passer ça va être le feu il y a des boîtes de dons j'en ai mine là je vais en mettre une ici ok euh il va falloir également qu'on se mette des bancs donc ils vont rouler ce qu'elle est devant à tout du coup on va s'en mettre un peu là on va s'en mettre ici j'aimerais bien mettre une poubelle ici aussi pas très loin euh ok c'est pas mal ça commence à être pas mal alors la poubelle on a dit que ça génère un paquet de trucs négatif c'est pas c'est pas gg euh peut-être en partant ils vont vouloir se poser des trucs à la poubelle je verrais bien là c'est moi ils vont pas être très fans je m'en fous euh qu'est-ce qu'on a d'autre petite latrine euh les wc on va les foutre directement vers l'entrée euh pas de nourriture euh pas de nourriture oh putain qu'est-ce qu'il bouffe euh c'est marqué aux ors ça combien on a commandé on va repasser à 10 ça va me coûter 300 la journée et en attendant on va se recommander encore 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 là tout de suite allez hop let's go euh ok donc après il va falloir que je me soucis de celui-là voilà ça ça va être euh ça va être sympa ça va être très sympa ah il est tout brillant il est beau euh donc ça on a dit que c'était quoi ? c'était l'enclos ah il lui faut de la compagnie il lui faut des jouets aussi des jouets c'est vrai qu'on va y venir aux jouets parce que ça ça coûte quand même pas très cher ah des petites boîtes en carton que ça tu pourras t'amuser devant les gens faire ton intéressant allez hop euh donc on va mettre quoi ? on va mettre un jeu par euh par dino peut-être donc ça ici alors là-bas par contre ça va être ça va être la folie ah j'aime pas voir les jouets malheureux qu'est-ce qu'il se passe ? euh décoration c'est vrai que c'est ah il y a rien pour manger c'est vrai que ça va le français a faim le français a faim euh on va se remettre un petit chemin qui va pas trop mal ici on va commencer à se mettre un petit stand de en fait il faudrait relier les chemins là déjà au milieu on mettra des tables on l'a dit et on va se mettre un petit stand pour la bouffe j'ai plus un rond j'ai absolument plus de sous là euh une boutique de ballon tout ça non non je peux pas euh non va falloir se satisfaire les enfants parce qu'en plus les petits jouets à dino ça m'a coûté les yeux de la tête allez on met sur son support ah il a l'air perdu la dame c'est ça ? décoration et ça c'est quoi énergie ? fournir de l'ombrage ou des sièges pour augmenter l'énergie oh la la pas de bouffe euh ah il n'arrête pas de me le foutre en l'air et ça c'est quoi avec un petit jeton ? ah c'est vrai ils sont heureux quand même bon on va se faire un petit tour de notre parc nous on va se mettre ici voilà sans le gun ça effrayait les gens chez vous ah c'est vrai que c'est par contre il y a du mieux messieurs dames par rapport à l'ancien propriétaire je tiens à dire il y a quand même du mieux donc là c'est les toilettes oh le soleil il est immense c'est vrai que tu t'arrives il y a des toilettes une poubelle c'est minable mais ça on va tout retravailler ça on va tout retravailler tu fais coucou à qui ? ah si il est là-bas il s'amuse ah il y a tellement de relief qu'on voit pas trop faut pas hésiter à mettre des sous là-bas dedans messieurs dames s'il vous plaît on contribue ah ouais il est pas mal lui il est pas mal il faut que tu grandisses quand même qu'on te voie vraiment de bien de partout c'est important on pense à voter messieurs dames on met dans l'oeil oh là là ça reprend ça ça sert à reprendre excusez-moi et là-bas forcément il y a beaucoup de monde parce que c'est l'endroit où on a énormément de dinos l'enclos est immense les bancs l'utilisation des bancs ça va se fait bien ah ils ont comme une belle vue là c'est vrai qu'ils ont comme une belle vue j'entends pas beaucoup les petites pièces là-dedans il va falloir hein il va falloir ah bah ça on repille comment vous voulez qu'on gagne notre côte en fait en fait je voyais qu'il y avait pour moi il y avait plus de hauteur que ça en fait pas tellement c'est très très timide très très timide ok alors on a gagné pas mal hein salingira fin salinger yes parce que j'ai toujours pas de plantes c'est un truc de dingue alors est-ce qu'on a pas été livré je vais passer à non mais pourtant ça me paraît déjà monstrueux dit ça est-ce que j'ai assez de personnel pour les si il me semblait bah si j'ai deux vétos dans le parc après c'est vrai qu'il y a beaucoup à traverser des mangeoires il y en a quelques-uns non c'est surtout que des plantes j'en ai plus j'en ai encore 6 ah c'est le personnel qui va pas ils vont m'entendre ils sont où là pourtant ils ont une vitesse qui a pas trop mal toi t'es où toi donc toi il a bien de la bouffe dans les mains ah si il s'occupe ils sont pas de mauvaise attention bon et ben on va attendre que là ça ramène beaucoup beaucoup hein alors j'ai fait beaucoup de frais avec les plantes par contre c'est vrai que j'ai la boîte à don qui a pas été encore récoltée j'ai un 2000 qui va tomber et j'ai toujours pas de tomber ah mes souris et ils ont tout bouffé et ben les plantes pour demain on va s'en faire livrer on va monter à 20 ça va me coûter 600 ça coûte un bras mais bon faut bien qu'ils bouffent on va partir sur 20 déjà ça sera ça sera déjà vraiment vraiment très très large après j'ai les salaires qui vont tomber demain ou il va falloir que ce soit vite rentable bon ça va je vois pas trop de grimaces ça a l'air d'être satisfaisant pour eux fun cela augmentera lorsque les visiteurs s'amusera bon il a l'air de s'acclater ah on a rempli l'objectif donc c'était récolté pas mal pour les braqueuseurs vous avez sauvé des dinosaures d'autres dons sont arrivés de la part d'Oli 500 ok on va ignorer le résumé du parc on va vite se débloquer cet argent hop là ok comme ça on est à plus de 1000 alors pourquoi pourquoi décoration ouais c'est vrai que quand ils partent c'est euh c'est un super grimace c'est pas top c'est pas top c'est pas top nous sommes mercredi ok on devrait se faire livrer on devrait se faire livrer nos plantes cette là quand ils vont arriver ça va faire plaisir au niveau des mangeoires c'était bon j'ai dit que c'était les jouets qu'il va falloir en râner encore je vais mettre le bureau des employés par là là les jouets on va s'en placer un ici une petite boîte à carton par là parce qu'ici ils sont quand même nombreux on va s'en mettre un là comme ça ils pourront s'amuser devant et un par ici allez pas mal alors vraiment avec les dimensions je pensais que parce que je voulais mettre les ouais ici je me fais un grand espace pour manger ah j'ai déjà plus d'argent j'ai tout flingué entre la livraison de plantes que ça y est j'ai réceptionné donc là j'en ai 20 je vais voir si 20 ça arrive à être suffisant pour la journée bien que tu te tournes un peu toi pour la miniature parce que là du coup j'ai l'impression d'avoir un dinosaure en carton allez on va mettre son jouet en place voilà il y a beaucoup d'attention encore non on va remettre en place pas vrai comment il se porte ce petit il est en train de jouer ça se passe pas trop mal par contre c'est le social c'est sûr qu'il va falloir qu'on fasse quelque chose sauf que j'ai déjà même pas assez d'argent il faudrait qu'on mette vite 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 de la bouffe parce que ça ça va être une source de revenus qui va être phénoménale et en plus de ça c'est que ça va augmenter le bonheur un petit peu de tout ce beau monde looking to donate ok donc il se repose et je crois que c'est l'argent qu'ils ont à donner ou qu'ils ont donné je crois que c'est ce qu'ont donné ok et la bouffe j'ai pas assez je crois qu'on peut aller en ville contracter un prêt on va aller à la banque et voir un peu comment ça se passe là dedans ouais donc en gros c'est une banque c'est une banque d'échange en gros donc on peut troquer de l'argent pour avoir des coeurs donc moi ce qui m'intéresse c'est l'argent je peux y troquer des coeurs 6 coeurs ou de la science 625 la science j'en ai un petit peu de base je peux troquer les deux donc c'est simple on va faire troquer ça et troquer ça on se retrouve avec 10 000 excellent on va pouvoir se mettre une station de recherche donc ça on a dit que dedans il y a un petit peu il y a du bon monde dedans alors est-ce que c'est on va se mettre ça un petit pôle de science ici une boutique de ballons alors ça c'est le truc qui marche fort ça on l'a vu ça les gens adorent on va pouvoir se la placer ici les hot dogs dino hot dogs on va se les mettre et là on se fera une place on peut se faire ça ici je vais mettre quoi un peu de verdure à décor donc là ça va être ça boutique de ballons c'est fait amateur tsukori bien sûr qu'on en a ici peut-être là c'est un peu vide ailleurs alors il faut que ce soit central parce que là où il y a le plus de passage c'est par là on peut le mettre par ici allez pan ok du coup il me faut un scientifique qui a recruté alors un qui passe hein donc c'était quoi c'était la personnalité dans quelle mesure l'employé interagit avec les invités pas de nourriture oh non qui m'en fait un pas trop dégueu hein on a le 5-1-3 qui est pas mal on va prendre elle caladra donc caladra on va l'infecter elle est où caladra le concierge caladra elle est là donc toi tu vas aller sur le pôle pardon voilà ici même parfait et bah l'argent ça tombe ça tombe ça tombe là ils achètent ils sont ravis qu'est-ce qu'on avait dit t'achètes jamais plus j'ai vu un message c'est pas vrai ça mais ça j'ai eu du mal à le croire j'ai plus rien j'ai plus rien donc il faut passer à 30 c'est un truc de fou 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 allez dans les médias je vais en racheter 10 et je vais voir si je peux tenir la fin de la journée parce qu'il est 17h donc là lui ça va je compte c'est là-bas hein ça qu'ils sont nombreux ah mais après c'est plein c'est plein c'est plein donc on va se calmer on va juste en faire 25 pour demain on va voir ce qu'il reste d'autant plus que j'ai du stock on va pouvoir se mettre un petit peu de décoration c'était là-dedans donc là on l'avait tout mis je crois boutique de ballons il y aura un peu d'éclairage de bancs qu'on va pouvoir remettre mais des bancs je verrai je me suis dit que je voulais m'aménager c'est une petite zone on verra on verra après ça pour le moment ça va être de l'éclairage l'éclairage on va partir sur du alors on a quoi réverbère poteau métal poteau en bois c'est beau ça hein c'est pas trop bon ouch ici on va pouvoir en mettre par ici à l'entrée forcément qu'on y voyez quelque chose qu'il fasse un peu accueillant ce parc il faudrait plein de nerfs terrain aussi on l'a dit est-ce que c'est assez lumineux ? c'est pas mal on peut en rajouter un ici peut-être il y a un par ici ok bon ça a l'air pas mal alors vu d'en haut vu d'en haut ok c'est assez éclairé c'est pas mal ça par contre là c'était ce c'est vilain creux là qu'il faut enlever on va se mettre dans terrain à planir c'était là allez feu yes voilà propre très propre très bien on va se balader un petit peu encore ça j'aime bien faire pour décider un petit peu bah les défauts et bah voilà un ballon ballon à monsieur qui est coincé ici ou madame d'ailleurs je sais pas trop alors bon au moins on est joli c'est déjà un premier truc personnalité elle était pas trop mal c'est quoi c'est la fermeture du parc là j'ai un bonbon euh ah ouais alors attends on y comprend rien je suis où ? ouais donc l'entrée l'entrée ouais l'entrée je suis où là ? ah oui allez j'en ai disparo ok on est déjà le lendemain matin ça tabasse hein donc ça c'était ma boutique de ballon quand j'arrivais ici on a le monsieur avec les sucreries bon l'entrée ça fait déjà un petit peu moins brut parce qu'on tombe tout de suite sur des boutiques ça va un petit peu mieux donc ici on a le parc avec celui là on a des bancs ici on a de l'éclairage on en a un peu à droite à gauche le dino a l'air heureux par contre lui c'est vrai que c'était petit son enclos on va le poursuivre ici à côté parce que là il y a une grande case à couvrir déserte donc c'est la case de prairie qu'on pourra rajouter ici c'est vrai qu'on va se faire une petite allée pas mal avec de la verdure des endroits où manger comme ça ici on a la boutique de hot dog et puis là on a ce bel enclos qui est pas mal et ben ok ça a l'air déjà bien assez équilibré donc je disais ça va être ici la prairie on va pouvoir la continuer là ici on fera tout un espace de verdure avec des bancs pour manger l'entrée on va se la rendre un petit peu plus accueillante avec de la décoration et ben voilà pour un début c'est déjà pas trop mal je crois qu'on va se quitter ici j'espère que ça vous aura plu moi toujours en tout cas le jeu est très prometteur et quand je vois tout ce qu'il y a débloqué c'est assez dingue c'est assez dingue franchement on a tellement tellement à faire sur ce jeu ça va être assez mémorable allez sur ce j'espère vous revoir très bientôt sur ma chaîne allez ciao ciao